Tous et bienvenue dans votre journal, il est 19h45, nous sommes le dimanche 4 février, voici les titres de l'actualité. Un procès hors normes s'ouvre demain à Bruxelles, celui de Salah Abdeslam. Il est jugé en Belgique pour une fusillade lors de sa cavale après les attentats du 13 novembre. Les conditions de sécurité sont drastiques, nous serons en direct. Exceptionnel qui s'ouvre demain à Bruxelles, celui de Salah Abdeslam, le seul survivant parmi les terroristes des attentats du 13 novembre. C'est la première fois qu'il est jugé pour une fusillade au cours de sa cavale en banlieue bruxelloise. Et ce procès va se dérouler sous très haute surveillance. Cyril Obna, Kelly Onil, Cyril Stadler. Il est l'un des détenus les plus surveillés de France et son transfert de prison durant les 4 jours de son procès à Bruxelles n'y change rien. De Fleury Mérogis avant d'un Le Vieil, ses conditions de détention restent drastiques. Pour l'isoler des autres détenus, Salah Abdeslam est retenu dans une aile qui lui est entièrement dédiée. Des unités d'intervention spécialisées en prison, les Eris, sont chargées de sa protection. Comme à Fleury Mérogis, sa cellule d'à peine 10 mètres carrés est entièrement sécurisée. Un paravent préserve au minimum son intimité, son tabouret, sa table, son scellé au sol. Sa télévision est protégée par du plastique renforcé. Au plafond, plusieurs caméras le filment en permanence. Une détention sous haute surveillance pour éviter un suicide ou une évasion. C'est durant le transfert quotidien entre la prison et le tribunal que la vigilance sera maximale, 132 kilomètres sous terre.